Aujourd'hui, Fanta va répondre au défi qui lui a été donné par Ludolik. Ludolik, il lui envoie aujourd'hui sur Escape Craft 2, que je vous encourage à installer. C'est le Freestyle Fanta Show. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 du Freestyle Fanta Show. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Ludovic. Ludovic, tu peux te présenter ? Tu peux nous dire ce que tu fais, qui tu es ? Bonjour, je m'appelle Ludovic, Ludolik sur DeviantArt. Je suis photographe in-game. En fait, je présente des situations, soit étranges ou magnifiques, dans le jeu Minecraft. J'ai 6 000 vues en 4 mois, en fait. Et j'espère que je vais augmenter mes vues grâce à ces magnifiques photos que je fais de plus en plus. Ok, donc des photos que tu fais sur DeviantArt et qu'on peut trouver sur le descriptif de l'épisode que je suis en train d'enregistrer avec toi. Donc, toi, tu m'as proposé un défi. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ce défi ? Alors, en fait, c'est une map aventure. Alors, les maps aventure, en fait, c'est une alternative à Minecraft qui est créée par des joueurs. En fait, ça vous met dans une aventure. Alors, il y aura une description que je vous citerai plus tard. Et en fait, vous devez arriver à un point A ou un point B, etc. Donc, vous allez sûrement comprendre le système dans la vidéo. Et vraiment, c'est une bonne alternative pour montrer des mécanismes et... Comment dire ? Des mécanismes et vraiment vous faire vivre une aventure. Ok, en tout cas, c'est cool. Moi, tu m'as vachement intrigué avec ta proposition. Donc, la map aventure s'appelle Escape Craft 2. Et si vous êtes un artcraft gamer, essayez Escape Craft 1. Ok, Escape Craft 1, donc, pour les plus chevronnés d'entre vous. Moi, je suis un coir, donc j'ai besoin de mon aide. Cet épisode s'appelle Fort Boyau. Donc, ça va être un petit peu comme quand je vais dans les salles. Je vais demander de l'aide à mon guide quand je vais bloquer un petit peu, sans évidemment trop aller vite. Et je commence à lire les règles. Alors, welcome to Escape Craft 2, Just a Couple Thing. Donc, bienvenue sur Escape Craft 2, quelque chose. Ne frappez pas les blocs ou les items, sauf la terre. Voilà. À cause des mécaniques de spawn, il faut jouer en Peaceful, sauf certaines fois. Donc, je passe en Peaceful, c'est fait. Ça veut dire, alors, jaune. Bloc jaune, ça veut dire dans la pièce qu'on met la difficulté en facile. Donc là, c'est les panneaux que je lis, Ludovic. Et ensuite, bloc rouge, c'est il faut mettre la difficulté en Peaceful. Et avant de me jeter dans le trou, est-ce que tu peux me lire l'intro du jeu, s'il te plaît ? Vous vous réveillez avec un mal de tête dans une salle étrangement familière. Vous partez une combinaison avec le numéro 1090. Imprimez-vous sur votre plateforme. Froid dans le dos, vous recherchez la sortie. Froid dans le dos, je recherche la sortie. Alors, il faut dire que Ludovic, lui aussi, je lui donne un défi, c'est de faire l'épisode avec une patate dans la bouche. Ok, no, step through and enjoy the game. Allez, on va enjoy. Je me jette. Je me tombe dans l'eau. Alors, purée. Me dis rien, me dis rien. Alors, on est réveillé. Est-ce que j'ai une grosse journée devant moi ? C'est ce que disent les panneaux. J'ai été choisi pour participer à un projet de recherche. Tiens, ça fait légèrement penser à un portal. Oui, c'est une belle référence. Voilà, et je suis dans une chambre et je m'en vais en construction. J'arrive pour aller à la prochaine room. Enfin, vous devez le bloquer. Il faut pousser le levier et se retirer d'une certaine distance par sécurité. Subject 1089. Ok, il y a quelqu'un qui a explosé. Tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas ? Il y avait une autre manière. Oh mon Dieu, tu l'as tué. Tu ne l'as pas fait. Il avait une famille. Tu es un monstre. Comment tu peux vivre avec toi-même ? Il avait un nom, tu sais. Et je ne me rappelle pas, mais il en avait un. Tu devrais juste revenir en arrière, ton tante à salule, maintenant qu'il est mort. Peut-être que tu le verras bientôt. Oula, tu es joli. Alors, les challenges suivants sont pour vous tester votre habilité cognitive et vos tests de survie. Ça tombe bien, je suis très mauvais. Pour les propos de ce test, la lave est mauvaise. Oh mon Dieu. Et mon inventaire est vide. Ah, j'ai trouvé. À mon avis, ça se passe, il faut essayer de monter dans l'eau. Bon, ça ne devait pas être la pièce la plus difficile. Je monte, je monte. Oh putain. Bon, j'ai échoué. Je vais recommencer à essayer de monter dans la colonne d'eau. Tu vois à peu près où je suis Ludovic ? Oui, oui, je vois bien. Tu as la salle qui est avec deux barres d'eau et un lac de lave, en fait. Ok. Donc là, je m'apprête à monter. Oh purée, il fait tout noir. Ah, je ne vois que dalle. Oui, je suis en train de me faire mal parce que je ne respire plus. Oh purée. Ah, je vais mourir. Ah déjà, purée, le mauvais. Voilà, je suis mort. Respawn. Merci pour les applaudissements. Oui, il faut bien appeler ce serve. Purée, mais en même temps, tu parles super bien la France, Ludovic. Oui, je suis un peu, en fait, malade aujourd'hui. Ah d'accord, ceci explique cela. Bon, en attendant, merci pour le jeu, ça a l'air très sympa. On va voir sur combien d'épisodes ça va nous prendre, si on fait des coupures ou pas. Là, là, j'ai déjà ouvert, j'ai tué le sujet 1889. Oh, cochon. Et comment je vais passer ? Et je n'ai pas... Alors, je n'ai pas le droit de casser, tu m'as dit. Oui. Mais tu as le droit d'agir. Cependant, en fait, moi, ma solution, ce serait de monter, mais je me retrouve dans un truc tout noir et je meurs. Donc, veux-tu la solution ? Non, pas tout de suite. Je vais réessayer mon truc tout noir. Là, j'ai la tête hors de holo, donc je vais pouvoir peut-être y arriver. Non, je n'arrive pas à en sortir, purée. Comment faire ça ? Et peut-être qu'il fallait vraiment revenir sur les pas ? Non. Ok. Allez, vas-y, à bout, là, parce que ça va faire trop long pour les amis. Alors, un indice. Déjà, tu as le droit d'agir sans l'eau. D'accord. Mais avec quoi ? Tu avais deux blocs de terre. Ah non, je n'ai que dalle. Cherche autour un peu. Tu n'avais pas de bloc de terre ? Non, d'accord. Alors, ah, il y avait un coffre ? Oui. Ah, ben, je vais me laisser mourir, je retourne, parce que là, non. Voilà. Regarde le trou d'eau et cliquer dessus. Le trou d'eau et cliquer dessus ? Parce que les apparences peuvent être trompeuses parfois. Qu'est-ce qui ressemble à la de la cobblestone ? De la terre cuite pour... Enfin, pas de la terre cuite, mais de la pierre cuite. Ah, putain, bien joué. C'est une plaque ? Il y a une plaque ? Non, il y a une plaque qui part. Non ? Une plaque ? Non, en fait, je vais vous le dire. Attention, ce poil pour certains. Il y a une fournace, enfin, un four, qui contient deux blocs de terre. Les deux blocs de terre pourront agir sous. Tu pourras faire un... Ah, trop fort ! Ah, c'est génial. Bravo. Et voilà. Et je bouche ? Tu pourras prendre les blocs de terre, attention. Oui, non, j'en aurais besoin, oui. Et tiens, ça te permet de faire un pont... Ah, oui, trop bon, trop bon. Excellent, bravo. Donc, c'était un four. Oui. Et je regarde s'il n'y en a pas d'autre. Ah, il y a une terre que j'ai perdue. Oh, je ne sais pas de raison. Oui, j'ai perdu un peu de vie en me tombant dans la lave. Évidemment, il fallait rater. Et dites donc, ça va être... Folclos, ça, hein ? Je vais chercher l'autre bloc de terre, hein. Il ne faut pas gâcher dans un jeu comme ça. OK. Donc, oui, effectivement, c'était le four. Et je vais boucher l'autre. Ah, un fut. Dans un four. Bravo, je vais trouver une secrète room. Ah. Ah, je vais faire une connerie, là. Qu'est-ce que tu as fait ? Euh... Bon, déjà, j'ai trouvé un pantalon, mais... Euh... Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas... Non, j'ai perdu un bloc de terre. J'ai cru que j'allais rester bloqué. Purée, ça fait déjà dix minutes qu'on joue. Eh oui. Aussi, grâce à ton talon incroyable, hein. Ah ouais, non, mais attends, à d'autres fautes de ma gueule. Alors... Comment il est méchant. Oh, mon Dieu, je vais mourir. Encore ? Non, je ne sais pas. Et comment je vais ouvrir la porte, là, parce qu'il faut que je l'ouvre, maintenant ? Le bouton. Le bouton. Eh, il y a un bouton. Ah oui. Ouais, mais j'ai pas mis assez d'eau, en fait. Euh... Bah, tu reprends tes blocs. J'en ai qu'un. Euh... Bah, soit tu sautes de... Tu appuies sur le bouton et tu sautes... Il y a un bloc ? Il y a un bloc ? Bah, au pire, tu mets un bloc sur là, là. Ah non, il va mourir. Le bloc ? Ou toi ? Ah ouais, c'est moi. C'est moi qui suis mort. Ouais, mais en fait, il me reste quand même un trou devant la porte. Bah, utilisez un bloc de terre. Bah. Euh, bah non, parce que... Ça va pas fondre. Ah non, putain, ça fond pas. Bah purée, on en apprend tout le jour. Ouais, là, je croyais que ça allait disparaître. Non, c'est devenu... Bravo ! Peut-être 1090, c'est le nombre magique, bien sûr. Euh, je pensais ça à propos de 1089, avant que tu ne le tues. D'accord. Je prends un bloc de gravier et un bloc de fer. Je regarde un petit peu les environs et j'avance. Ah, gaz noir et blanc, c'est de la laine, hein ? Oui. Alors, me dis rien, parce que tu m'avais déjà donné un indice. Ah, là, je vois... Ah, ça fait penser à Cube. Cube. Cube, le film. Ah, oui. Parce qu'il y a une porte que je vois un peu en l'air. J'ai le droit de prendre les torches ? Non. D'accord. Bon. Là, j'ai que deux cubes. Et je ne peux pas en revenir en arrière. Je suis coincé dans ce truc-là. Alors, peut-être que... Une subsidité m'échappe, hein ? C'est dans les détails qu'on va trouver. Bon, en attendant, c'est très sympa à jouer. Je vous le conseille. Donc, peut-être que, vu le nombre de pièces, je ne ferai pas l'intégralité des vidéos avec Ludolik. Mais en tout cas, merci Ludolik pour m'avoir donné l'astuce et nous avoir donné l'astuce. Moi, je vais continuer de mon côté. Je vous invite à faire pareil. Ça peut être assez fun. Alors, par contre, là, je veux bien l'indice, hein ? Alors, tu as bien eu un bloc de... Un bloc de gravier. Voilà, deux graviers. Mets-le devant toi et casse-le. Jusqu'à que tu gagnes quelque chose de spécial. Ah, putain, mais t'es un champion. Ah, ben non, mais t'as regardé, toi ? Moi, j'avais déjà su au... Oui, je me vois encore, papa. Mais... Ouais, j'ai compris, effectivement. C'est faire un briquet. Bien joué. Voilà. Et qu'est-ce que le briquet pourrait faire ? Fout le feu. Ouais. Tu peux foutre le feu à tous les blocs de laine. Ok. Let's try. Faut pas que je prenne feu, aussi. Non. C'est très dommage. Ça va peut-être libérer un petit escalier. Ouais, alors, donc, des spéciales dédicaces à tous les pyromanes. Qui sont formellement interdits sur beaucoup de serveurs. Ouais ! Des graviers qui tombent ! Qui vont me tomber sur la gueule, bientôt ! Ouais, il va falloir faire gaffe. Ça va être un escalier. Ah non, t'as un super escalier, mais purée, c'est génial, quoi. Oui, oui. C'est ça, ma vie. Bon, moi, ce que je dis, c'est que c'était une super idée, que j'aimerais bien enregistrer ça, mais peut-être que il faudrait qu'on laisse les spectateurs le faire de leur côté. Oui. Et que genre, on continue, ou alors que nous, on enregistre de notre côté, mais que je l'uploade, bien plus tard. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, c'était pour mettre en bouche. On vous a spoil les deux premières énigmes, mais il y en a beaucoup d'autres derrière. Et en sachant qu'il y a aussi beaucoup d'autres maps aventures, même Ludolique en connaît plusieurs. Et en attendant, on vous conseille de faire ce jeu-là. Et je vous dis à très bientôt pour un épisode standard du Fanta Show, en attendant que tout le monde ait avancé dans l'aventure. À très bientôt. Dis salut. Salut, salut. Bye bye, merci Ludo. Au revoir.